Notre premier conseil, finalement, c'est d'aider vos employés. Il faut se mettre à leur place. On peut imaginer tous les dispositifs anti-Covid-19 à mettre en place. Dans tous les cas, c'est eux qui vont les appliquer et c'est eux qui sont au cœur et qui vont faire la réussite de ce projet. Il ne faut pas oublier que ce sont de nouvelles habitudes qui sont assez contraignantes pour eux. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont autant envie que vous que cela réussit, c'est pour en avoir conscience. Pour les aider, qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, on pourrait mettre en place des checklists du matin qui leur permettent d'aider à se souvenir de ce qu'ils doivent faire tous les jours à l'ouverture d'un site. On peut également les aider à apprendre et à retenir ces bonnes pratiques-là avec la mise en place de quiz très sympa et ludique, comme par exemple leur demander quel est le temps de lavage des mains, etc. Ça permettra de se souvenir de ça. Enfin, on peut également leur demander de prendre des photos, des dispositifs de sécurisation de vos sites, comme par exemple l'affichage au client, le marquage au sol, etc. Une fois par semaine, vous auriez la possibilité d'apporter une validation visuelle, sans se déplacer sur vos sites, de ces dispositifs-là. Et ça les permettrait finalement de se rassurer eux-mêmes sur le fait que ces dispositifs-là sont conformes à vos attentes. Alors, notre deuxième conseil, c'est de faire en sorte que vos actions que vous allez mettre en place soient visibles et visibles de vos clients. Que ce soit en vente, emportée ou sur place, accordez beaucoup d'importance à ce que vos actions soient visibles de vos clients. Dans cette période très compliquée, un client qui rentre dans votre établissement va rapidement faire une évaluation, qu'elle soit consciente ou inconsciente, de votre degré de rigueur. S'il juge vos équipes ou votre dispositif insuffisant, il perdra confiance et il ne reviendra pas dans votre établissement. Donc cela passe par des affichages clairs, nombreux, portionnels. Le port du masque par vos employés, évidemment, et par exemple, il sert en sorte que le nettoyage, quand il est fait, soit visible. Toute action aussi que vous mettrez en place pour le client, la chose que vous donnerait, par exemple des masques, la mise à disposition d'un gel hydroalcoolique à l'entrée, lui donnera confiance et il vous montreront que vous ne lésinez pas sur les deux. Alors, une fois que vous avez imaginé votre dispositif anti-COVID-19 et surtout que vous avez aidé vos employés à les mettre en place et les appliquer. Finalement, l'enjeu, il est de s'assurer que ces bonnes pratiques-là soient respectées partout, c'est-à-dire sur tous vos sites et au quotidien, tous les jours. Donc c'est effectivement là la difficulté. Quand on me demande s'il existe une solution magique pour réaliser ce suivi et se rassurer à ce niveau-là, je ne sais pas que la réponse que vous l'avez sous vos yeux. La logique d'autocontrôle que vous réalisez depuis des années sur ce qu'on appelle la sécurité alimentaire à la chasse ACP. Cette logique d'autocontrôle, elle est valable effectivement pour le respect des bonnes pratiques sanitaires. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des employés qui ont quasiment tous un smartphone ou bien même vous avez déjà peut-être des tablettes sur vos sites. Alors téléchargez une application d'autocontrôle qui vous permettra de suivre au quotidien les bonnes pratiques anti-COVID-19. On parlait tout à l'heure de de poteaux, de comptoirs, de checklists, de quiz et ça, ça vous permettra facilement de suivre ces bonnes pratiques sur tous les sites.